Ça c'est un film qui a un succès énorme, c'est un film important ça pour vous. Flûte et reflûte, c'est la façon que vous avez touché le grand public là. Le grand public, quelquefois je me promène comme ça, on me dit ouais c'est la meuf de l'Indien. Voilà, donc ça veut tout dire. Non, non, puis c'était, tu étais merveilleuse dedans, mais pas pour arriver à dire un enfant déjà tout grandi, comme ça c'est très difficile. Alors, Arièle maintenant va terminer l'émission avec une jeune femme qui va s'installer du 15 au 30 mars pendant 33 présentations dans un endroit où vous êtes passée et vous n'êtes pas passée inaperçue, c'est le Crazy Horse. Voilà. C'est Madame Dita Vontis. Alors Dita Vontis, c'est quelqu'un de très particulier. Oui. C'est une Américaine qui se dévêtit comme personne. Voilà, alors c'est dans la grande tradition américaine aussi du striptease burlesque. C'est-à-dire qu'on reste léger et c'est excitant, mais on a le droit, c'est toujours dans le rire, dans le cesser. Non, on va montrer deux photos d'Ida Vontis. Oui, elle est charmante. Et ça, c'est elle. Tu vois, tu ne fais plus ça depuis longtemps, toi. C'est sexe. Si, bien sûr que si. Alors, nous sommes allés dans les coulisses du Crazy, où elle répète, c'est Loïc Bafier et nos équipes qui étaient là, avec Ali Madaoui, qui on doit le clip qu'on a vu derrière vous. C'est lui qui met en scène et c'est au Crazy du 15 au 30 mars. Voici les répétitions ensuite. Editha Vontis va venir du fond de la scène. Voilà. Elle va s'asseoir à nos côtés. Oui. Editha, on a l'habitude de l'avoir avec beaucoup de strass, beaucoup de plumes, dans un côté très burlesque. Nous nous voulons, par sa présence à Paris et parce que c'est Editha Vontis au Crazy Horse, apporter ce mystère. Ce côté plus ambigu qu'elle peut avoir d'habitude. Non, là, c'est un peu vert. Non, ça, c'est trop bleu. Oui, il est trop bleu. Est-ce qu'il peut mettre bleu froid ? Je vais parler un peu de la nouvelle version, la jeunesse de ce numéro, qui est un numéro mythique du Crazy Horse, qui s'appelle le teasing. Le teasing, à la base, est vraiment basé sur les jambes et les fesses. Et au lieu de se concentrer sur le bas du corps, on travaille sur le haut du corps. Tu es le niveau maximum de la féminité. Ok. Very good. Oui. Il faut que tu sois strict et froid. Et dans cette partie, tu es vraiment strict et fort. Yes. Yes. Very good. Le menton levé. Très fier. Very proud. Exaggerate everything. Exagère tout. Oui, tu es sublime. Magnifique, magnifique. Bonne vieille. Humaine, Mouton, 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 Mouton. Beautiful. Beautiful. Exaggerate, exaggerate. And come back. Beautiful. Ça, c'est le ressent. Chin-up. Monton levé. Beautiful. Beautiful. Very good. Come see me at the Crazy Horse. Oh, crazy. C'était Paris. Tout le monde applaudit. Invité exceptionnel de Thierry et d'Ariel Dommal. Vita Ventise. C'est parti. Merci. Thank you. Comment c'est né ? Comment ça a démarré ? Elle était fascinée par la légende des pin-up de ces années-là, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et en fait, elle comprend bien le français, Dita, mais elle parle quand même pas encore tout à fait le français. Et moi, je connais Dita depuis le début, quand elle est arrivée à Paris, et tout de suite, elle a apporté, c'est ça qui est tellement joli, dans le strip-tease, cette beauté du burlesque et cette science du strip-tease, quoi. C'est tout à fait américain. Mais vous êtes aussi danseuse au départ, you dance at the beginning, non ? Classic dance. Elle fait partie des ballets classiques, quand même. Oui. Alors, vous, vous êtes passée par le crazy. Voilà. Juste après Dita, on a été les premières invitées du crazy. Oui, il y a eu Clotilde Courot aussi après, etc. Voilà. Mais moi, je chantais. Je chantais en live. J'étais dénudée, mais je chantais. Demandez-lui quelle est la difficulté de ce qu'elle va faire pendant 33 représentations. Oui. Qu'est-ce que c'est le nouveau Dita pour le prochain show ? Qu'est-ce qui va être différent ? Je travaille avec Ali sur cette nouvelle vidéo mapping technologie. Elle travaille avec Ali, donc, dans ce mapping technologie. Et une nouvelle technologie avec beaucoup de vidéos. A first for striptease. It's bringing together classic striptease with high-tech lighting systems. Voilà. Alors, c'est le mélange du striptease traditionnel qu'elle aime tellement faire, avec en plus toute une technologie, maintenant, de lumière qu'apporte Ali. À quel âge vous avez eu envie de vous déshabiller ? How old was I when I first underwear ? When I was a young girl, I like to pretend. 14, 15. Maybe 18. 18 ans. Toi, à quel âge ? Toi, t'as attendu un peu plus longtemps. L'année dernière. L'année dernière. Alors, qu'elle me parle du crazy, est-ce qu'elle a rêvé du crazy ? Parce que le crazy est connu dans le monde entier. Yes, did you dream about the crazy ? That's the spot you prefer all over the world ? Well, when I was a teenager, I saw a picture of an American Playboy my father had. And it was just a small picture of the girls in the... Voilà. Quand elle était, donc, elle a vu, pour la première fois, une image du crazy office... Dans Playboy. Dans Playboy. Toi, à quel âge tu as acheté Playboy ? Je suis toujours abonné. T'es toujours abonné. Dites-moi, un petit mot du metteur en scène, quand même. Yeah. Well, we're a long time collaborators. We met a few years ago. And the first time I went to the crazy horse, I did my own acts on stage. And then, it was amazing to work with him on photo shoots. And I think he has the same idea of glamour that I do, that we do. Yes, yes, yes. Yes, yes. We're two favorites of Ali. The brown and the blonde. And what I love Dita, of course, is that extraordinary imagery, this way to put it in light, to put it in scene, to put it in image, this burlesque, this beauty, this beauty, this beauty, of femininity. Ali. Alors, elle va rester pendant plus de 30 jours chez nous. Oui. Il y a plusieurs tableaux. I'm doing this time for four numbers, the more than I've ever done before. Quatre. Quatre numéros. Tous les soirs. Every night, yes. Tous les soirs. Ben voilà, Thierry. C'est un beau cadeau, quand même, qu'on t'a fait, là. Oui, oui, absolument. Et moi, j'étais jamais au Crazy Horse avant d'aller voir Ariel. Oui, tu es venue me voir. Exactement. Mais tu sais qu'on travaille très violemment parce qu'il faut vraiment danser. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de répétitions. Oui, oui, oui. Et voilà. Et c'est un hymne à la beauté, le Crazy. Et la dernière attraction, c'était Conchita Wurtz. Conchita Wurtz. Qui a gagné l'Eurovision. Oui, oui, très bien. The last attraction was Conchita. It was the first time, the very first time. And, bon, c'est la première fois qu'un homme nu, enfin, se déshabiller, qu'un homme se déshabiller au Crazy. Conchita. Je vous remercie beaucoup. On a été très heureux de vous accueillir. Je vous demande d'applaudir. Merci. Merci. Au Transmars. Au Crazy Horse. Merci beaucoup, Ariel. Voilà. Thierry est au théâtre. Le syndrome de l'Écossais. J'espère que ça ne t'a pas trop déconcentré, cette séquence. Ça m'a motivé. Ça t'a motivé, bon. Le syndrome de l'Écossais d'Isabelle Le Nouvel avec Bernard Campan, Florence Larrail et Christiane Myer. On va en reparler ce soir longuement. Merci beaucoup, cher Thierry. Merci à toi. Le rugby, dans un instant, c'est Toulon. Bass Rugby, c'est au stade Mayol à Toulon. La semaine prochaine, ce sont les Chevaliers et les Fiel. Mais, tout à l'heure, beaucoup d'invités qui vont vous amuser. Et on refera un clin d'œil en fin d'émission à Michel Galabruy. Merci beaucoup. À tout à l'heure et à dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada